Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. L'air que nous respirons Dieu donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Acte 17, verset 25 L'air est un don gratuit du ciel destiné à animer l'organisme tout entier. Les poumons rejetant constamment des impuretés doivent être pourvus d'air pur en abondance. Nous dépendons plus de l'air que nous respirons que de la nourriture que nous absorbons. Les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux qui désirent la santé et qui veulent jouir d'une vie active devraient se rappeler qu'ils ne peuvent posséder ces biens sans une bonne circulation. Quelles que soient leurs occupations et leurs goûts, il faudrait qu'ils se décident à faire de l'exercice en plein air dans la mesure du possible. Qu'ils considèrent comme un devoir religieux de lutter contre les conditions de vie qui les ont confinées chez eux, privées ainsi d'exercice en plein air. L'air, ce précieux don du ciel que nous pouvons tous obtenir, vous apportera son influence vivifiante si vous lui permettez d'entrer. Accueillez-le, recherchez-le précieusement et se révélera un lénictif inestimable pour vos nerfs. Un air pur et frais favorise la circulation du sang. Celle-ci vivifie le corps, tend à le rendre plus fort et plus vigoureux, en même temps qu'elle a une nette répercussion sur l'esprit auquel elle assure le calme et la sérénité. L'air pur excite l'appétit, améliore la digestion et prédispose à un sommeil profond et doux. Cet air pur et vivifiant est un don gratuit du ciel et il nous est impossible d'être joyeux, bien portant et heureux si nous n'apprécions pas ces riches libéralités qui nous permettent d'atteindre le but qui nous est assigné. L'air pur que le ciel nous accorde est une des plus riches bénédictions dont nous puissions jouir. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous accordes encore aujourd'hui, pour la respiration que tu nous donnes et pour cet air pur dont tu nous fais grâce. Tu nous rappelles aujourd'hui que nous devons profiter pleinement de l'air que nous respirons car cet air nous permet d'avoir une bonne circulation sanguine. Cet air agit pleinement sur toutes nos fonctions, tous nos organes pour que nous soyons en bonne santé. Nous voudrions pleinement profiter de celle-ci aujourd'hui pour être vivifié, pour que notre esprit soit calme, soit dans la sérénité. Et puisses-tu, Père éternel, nous donner de trouver des occasions pour aller dans des endroits où l'air est vraiment pur, que nous puissions vraiment nous régénérer. Nous te remercions pour ce don précieux que tu nous donnes et nous te prions de nous aider à être joyeux en cette journée. C'est là notre prière pour aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oubliez pas, l'air pur que le ciel nous donne est une des plus riches bénédictions dont nous pouvons jouir aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada